La liste des fruits les plus recommandés pour votre alimentation Bien que les fruits soient très sains, tous les types ne peuvent pas nous aider dans un régime alimentaire. Nous vous montrons lesquels sont recommandés et ceux qui le sont moins. Voici la liste des fruits les plus recommandés pour votre alimentation. Avec eux, vous pourrez obtenir une bonne quantité des nutriments essentiels et dans la quantité recommandée. Ils sont également des ingrédients parfaits pour un grand nombre de plats et de desserts, ou pour manger seul à l'apéritif. 1. Myrtille Les myrtilles sont l'un des fruits les plus recommandés car elles contiennent une grande quantité d'antioxydants. De plus, leur indice glycémique est relativement faible, ce qui en fait des produits extrêmement bénéfiques pour les personnes atteintes de diabète. 2. Pastèques Fruits recommandés pour l'alimentation, pastèques La pastèque a une caractéristique spéciale parmi les fruits. C'est qu'elle est composée d'environ 82% d'eau. Cela en fait l'un des meilleurs fruits pour s'hydrater en été. D'autre part, la pastèque est un fruit qui aide à abaisser la glycémie et la tension artérielle, ce qui en fait une autre option merveilleuse pour les diabétiques ou les personnes souffrant d'hypertension artérielle. 3. Framboise Une demi-tasse de framboise contient environ 2,7 grammes de sucre. De plus, la plupart des glucides contenus dans ces fruits proviennent de fibres. Cela fait de la framboise le fruit le plus recommandé pour satisfaire votre appétit plus longtemps. 4. Citron Le citron ne contient presque pas de sucre, est très riche en vitamine C et aide à prévenir la polyarthrite rhumatoïde. Par conséquent, n'arrêtez pas de l'utiliser comme ingrédient ajouté dans les salades, les thés, la viande ou le poisson. 5. Goyaves Les goyaves sont également très pauvres en sucre. Mais ce n'est pas leur seule qualité qui mérite d'être soulignée. Au contraire, ces fruits aident à améliorer la vision, comme les carottes, à prévenir le cancer et sont l'un des meilleurs alliés pour la perte de poids. 6. Pommelos Un demi-pamplemousse ne contient que 8 grammes de sucre. C'est aussi l'une des meilleures sources de vitamine C. Fruits recommandés pour l'alimentation, pommelos. 7. Fraises Les fraises sont tout simplement délicieuses et sont les vedettes de nombreux desserts. Mais ce n'est pas seulement leur apparence qui compte. Ces fruits recommandés sont très bons pour réguler le taux de sucre dans le sang. D'autre part, ils n'ont presque pas de sucre du tout, car une tasse ne fournit qu'environ 7 grammes. 8. Mûre La mûre est un fruit particulièrement nutritif. Elle apporte des fibres, essentielles à la bonne digestion, du folate, vital pour les femmes enceintes, de la vitamine C, idéale pour renforcer les défenses immunitaires, et du potassium, important pour le bon fonctionnement du système nerveux. 9. Canneberge Cette variété d'Airel est également très saine, tout comme les myrtilles. Elle nous apporte des quantités importantes de phytonutriments et de vitamines C. De plus, elles ne contiennent presque pas de sucre, ce qui le rend trop amer pour certaines personnes. En raison de ce petit détail, ce fruit peut donc ne pas être agréable au goût de tout le monde. Fruits interdits Dans le régime alimentaire Bien qu'aucun aliment ne devrait être strictement interdit dans le cadre d'un régime alimentaire sain, tant qu'il est consommé avec modération, certains types de fruits sont moins recommandés. Mangues et papayes Ces fruits ont un index glycémique supérieur à 50 et des quantités importantes de sucre. Ce sont donc des fruits qu'il est préférable de déguster de temps en temps, mais pas tous les jours. Ananac, un autre fruit tropical à haute teneur en sucre, il n'est donc pas recommandé d'en manger tous les jours. Cependant, son contenu nutritionnel élevé et sa capacité anti-inflammatoire en font une bonne idée de manger de l'ananas de temps en temps. Fruits déshydratés Le principal problème avec ce type d'aliment est que, en retirant toute l'eau, la contenue restant est principalement du sucre. Fruits recommandés pour l'alimentation, pas les fruits déshydratés Le problème du jus de fruits Lorsque vous buvez un jus de fruits, vous vous privez d'une grande partie des fibres, mais vous consommez tout le sucre contenu dans le fruit. Par conséquent, nous pourrions dire que la douceur du fruit est la façon dont la nature nous fait manger la fibre. Cette fibre, outre les propriétés bénéfiques qu'elle possède en soi, provoque précisément une libération plus lente du sucre dans le sang et ne génère pas de pique d'insuline nocif. De plus, certaines parties des fruits qui sont particulièrement riches en fibres, comme la peau, aident à mieux satisfaire notre appétit.